Aujourd'hui la Team Shape, on a rendez-vous au cimetière du Père Lachaise à Paris. Le cimetière du Père Lachaise, c'est le cimetière le plus connu et le plus visité au monde. Chaque année, le Père Lachaise est visité par 3,5 millions de personnes. Pour vous donner un petit peu une idée, la Tour Eiffel c'est 9 millions de personnes. Donc c'est énorme. Et le cimetière du Père Lachaise, c'est grand, très grand, 43 hectares. Ça correspond à 80 terrains de football, 280 km de chemin. Autant vous dire qu'aujourd'hui, on va pas mal marcher. C'est bon, on a pris des bonnes chaussures, c'est parti. Dans cette vidéo, pour pas dire de bêtises, je serai guidé par Thierry. Ça va ou quoi ? Super ! Qui est guide ici au Père Lachaise. Derrière moi, il y a la tombe de Caillebotte. C'est un peintre impressionniste super célèbre. Derrière moi, il y a la tombe de la famille Caillot. C'est la personne qui a inventé l'impôt sur le revenu. On le remercie pas trop. Et pour vous donner un petit peu une idée du nombre de tombes, il y en a ici 70 000. On estime donc qu'au cimetière, il y a 1,5 million de morts. Autant vous dire qu'à Halloween, c'est la grosse soirée. On a à côté nous, une des tombes les plus anciennes du Père Lachaise. Elle date de 1804. Juste derrière moi est enterré Georges Bizet. C'est le compositeur du grand opéra Carmen. On peut voir sur sa tombe la lyre qui représente la musique. On peut remarquer au Père Lachaise que le design des tombes évolue. Toutes les tombes ne datent pas de l'époque. On peut dire qu'il y a un art funéraire contemporain qui s'adapte à son époque. Cette tombe par exemple date des années 2000. Cette personne qui est décédée était très attachée à son immeuble. Le photographe donc qui a réalisé cette tombe là est allé prendre une photo de l'immeuble et la reproduire sur sa tombe. Le cimetière du Père Lachaise alors, d'où il vient ? Qui a eu l'idée ? A l'époque, à Paris, jusqu'au 19ème siècle, il y a plus de 200 cimetières. Le plus grand est le cimetière des innocents qui se situerait aujourd'hui au quartier des Halles. Mais en 1780, un tiers du cimetière des innocents s'écroule. C'était à force d'entasser et d'entasser et d'entasser des corps de personnes décédées. A ce moment-là, Napoléon Bonaparte fouille dans des vieux tiroirs et sort un très vieux projet, une vieille idée. Celle de créer des cimetières en dehors de la ville. Il décide de donner la gestion du cimetière aux communes parce qu'à l'époque, c'était l'église catholique qui gérait les cimetières. Du coup, la ville de Paris achète ce terrain qui deviendra plus tard le cimetière du Père Lachaise. Derrière moi se trouve la tombe d'Honoré de Balzac, un des plus grands auteurs du 19ème siècle. Il a notamment écrit la communauté... La communauté de l'anneau. Il a notamment écrit la comédie humaine. Et ce qui est super intéressant sur cette tombe-là, c'est qu'on peut voir une plume et son très célèbre livre. Comme ça, même si on ne sait pas qui est Honoré de Balzac quand on se promène dans le cimetière, on comprend tout de suite ce qu'il a fait. Exemple, moi plus tard, quand je serai enterré, sur ma tombe, je ferai un biceps et une caméra. Voilà, youtubeur muscu. Derrière moi, on a la tombe la plus haute du cimetière. Elle fait 21 mètres de haut. Il s'appelle Félix de Beaujour. Et il a créé cette tombe de son vivant. C'est un homme qui a beaucoup voyagé, notamment en Égypte. Rendez-vous compte, les gens, on peut réussir à voir cette tombe depuis la tour Eiffel. C'est incroyable. Derrière moi, il y a la tombe de Marcel Proust. Très célèbre écrivain du XXe siècle. Son œuvre, à la recherche du temps perdu. L'expression Madeleine de Proust vient de Marcel Proust. À côté de moi, on a la tombe d'Apollinaire. Très célèbre poète, début XXe siècle. Il a inventé aussi les calligrammes, des poèmes sur des dessins. Mon cœur pareil a une flamme renversée. On a tous appris un poème de lui à l'école. Comme par exemple, le pont Mirabeau. Sous le pont Mirabeau coulent la Seine et nos amours. Faut-il qu'ils m'en souviennent ? La joie venait toujours après la paix. Le cimetière du Père Lachaise, alors pourquoi il s'appelle le Père Lachaise ? Tout se passe à l'époque de Louis XIV. À ce moment-là, il y a un révérend qui s'appelle le révérend Père de Lachaise, qui est le confesseur de Louis XIV. Ce révérend Père de Lachaise fait partie de la communauté des Jésuites. Et cette communauté décide de se faire faire un château ici. Je retouche terrain. Et quand la ville de Paris décide d'acheter ce terrain-là pour y mettre le cimetière, le château jésuite est toujours là. Et petit à petit, il y a des tombes qui vont pousser tout autour. C'est à ce moment-là donc que les Parisiens, voyant ces tombes, décident d'appeler ce cimetière le cimetière du Père Lachaise. Mais sachez que son vrai nom officiel, c'est le cimetière de l'Est. Derrière moi, on a la tombe la plus fleurie du Père Lachaise. C'est celle de Allan Kardec. C'est le fondateur de la philosophie spirite, la croyance en la réincarnation. Cette tombe a une forme de menière. Parce qu'il a eu la visite d'un esprit, il lui a dit que dans une vie antérieure, c'était un druide. C'est un druide. Et il y a un rituel en fait, c'est de toucher la pierre juste ici. Et on remarque qu'elle est vraiment polie à force de passer la main dessus. De toucher aussi son buste, de faire un souhait. Et s'il est réalisé, on amène une fleur. Voilà pourquoi c'est la plus fleurie. Juste derrière moi, on a la tombe d'André Chabot. Qui, pour la petite anecdote, n'est pas encore mort. André Chabot, venez ici, je vous en prie. Vous allez bien ? La forme ? Pour l'instant, ça se maintient. Vous avez quel âge ? Très indiscret. Oh, excusez-moi, excusez-moi, excusez-moi. Non mais il n'y a pas de problème. J'entre dans ma 80 millième année. Très très bien, mais c'est un très bel âge. Juste derrière moi, il y a le premier crématorium de France. Et tout autour, il y a le columbarium, là où on met les urnes. Par exemple, à côté de moi, on a la case de Laurent Fignon qui a gagné deux fois le Tour de France et qui a été commentateur sportif. Ici, on a la case de Zavata, très célèbre famille de cirque, le cirque Zavata, représenté par la roulotte. Sachez les gens que le cimetière est toujours en activité. Et pour vous donner un petit peu une idée des prix, sachez que 2 mètres carrés dans un cimetière à Paris, c'est 15 000 euros. C'est le prix pour être enterré dans un cimetière parisien à perpétuité. Ici, on a la tombe de Michel Legrand, très grand compositeur de musique de film, comme par exemple les Demoiselles de Rochefort et Paudan. Ici, on a la tombe de Simone Signoret et Yves Montand, l'un des couples les plus célèbres du cinéma français. Waouh, les corbeaux, c'est incroyable, là. Ici, on a la tombe de Victor Noir, c'est le plus célèbre gisant du Père Lachaise. Il est de coutume pour les Demoiselles, pour les rendre plus fertiles, de toucher la braguette de Victor. Et par braguette, j'entends dire ce qu'il y a sous la braguette. Il y a même des gens qui ne font pas que toucher, mais se frotter carrément au corps. Et du coup, vous avez fait construire votre futur tombe. Alors très rapidement, donc je suis photographe des cimetières, je cours le monde entier, et à la suite de ça, j'ai évidemment pensé à mon propre monument funéraire. J'ai pu, dans le cadre de la sauvegarde du patrimoine funéraire, racheter une chapelle qui date de 1850. Ok. Chapelle ancienne que nous avons complètement démontée, parce qu'elle était en très mauvais état, que nous avons remontée, sans mettre le toit dans un premier temps, parce que nous attendions précisément l'objet qui se trouve à l'intérieur, à savoir la copie de cet appareil photo, donc un appareil argentique. Mais évidemment, je n'ai pas fait marquer et graver l'EIKA ici. Je ne voulais pas faire de publicité. Bien sûr. Et vous, c'était vraiment votre souhait d'être enterré ici au Père Lachaise ? Enterré en première ligne, très en vue, pour continuer à faire le spectacle après ma mort. Génial. Le Père Lachaise, en devoir de mémoire, a un monument pour chaque camp de concentration, pour ne jamais oublier ce qui s'est passé. Derrière moi, par exemple, on a celui d'Auschwitz. C'est unique au monde. Ici, on a la tombe d'Edith Piaf, très célèbre chanteuse, comme par exemple la vie en rose ou l'hymne à l'amour. Derrière moi, il y a la tombe de Parmentier. C'est celui qui a démocratisé la pomme de terre. Au début, elle venait du Pérou, personne ne l'aimait, et grâce à lui, aujourd'hui, tout le monde l'aime. On lui doit les pommes de terre, les frites. Regardez, il y a même des petites pommes de terre en haut. Par contre, rien à voir avec le hachis Parmentier. Derrière moi, il y a les très célèbres tombes, de La Fontaine et de Molière. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'ils sont morts 200 ans avant. Je vous le rappelle, le cimetière a ouvert en 1804, et Molière et La Fontaine sont morts 200 ans avant. Alors pourquoi ils se retrouvent enterrés ici, au Père-Lachaise ? En fait, ce qui se passe, c'est que quand le cimetière a été créé, les Parisiens ne voulaient pas être enterrés au Père-Lachaise parce qu'ils étaient trop loin de la ville. Du coup, le préfet, à l'époque, a eu une idée marketing. Celle d'amener les tombes de La Fontaine et de Molière ici, au Père-Lachaise, pour donner envie aux Parisiens de se faire enterrer ici. C'est le début du marketing. Ici, s'est élevé le fameux palais des Jésuites dont on a parlé juste avant, avec une vue incroyable sur Paris, la tour Eiffel. Aujourd'hui, c'est devenu la tombe la plus monumentale du Père-Lachaise. Derrière moi, on a la tombe de Géricault qui a peint le Radeau de la Méduse. Très célèbre peinture. Je suis médusé. Et on voit que sur sa tombe, il est représenté en haut avec un pinceau et sa plus célèbre œuvre, juste ici. Ici, on a la tombe de la famille Darty. C'est Darty, mon Kiki. Et là, du coup, il y a un QR code. Alors, le premier QR code du Père-Lachaise qui permet d'aller sur un site qui raconte l'histoire de cette chapelle et de la mémoire nécropolitaine, qui est un titre un peu énigmatique et simplement le nom d'une association que j'ai fondée avec ma femme pour sauvegarder, justement, par l'image, les monuments funéraires puisqu'on sait que les cimetières meurent aussi et que dans ces archives funéraires, il y a beaucoup d'images qui représentent des monuments qui n'existent plus déjà. D'accord, ok. Bon futur repos. Merci. Juste à côté de moi, on a la tombe d'Alain Bachung. Très célèbre chanteur. Regardez tous les bisous qu'il y a, c'est incroyable. Sur sa tombe est représenté un quart de vinyle. Et pour la métaphore, c'est un quart de vinyle, donc un vinyle cassé parce qu'il est décédé, qu'il ne fait plus de musique. Dans cette zone ici du cimetière, il y a plusieurs tombes en mémoire des victimes de Charlie Hebdo et du Bataclan. Toujours dans l'objectif de ne jamais oublier ce qui s'est passé et de toujours se rappeler d'eux. Derrière moi, il y a la tombe de Jim Morrison, le leader du groupe Les D'Ors. C'est la tombe la plus visitée du Père Lachaise. Il est décédé à Paris, c'est pour ça qu'il a le droit d'être enterré ici. A l'époque, les fans venaient et taggaient toutes les tombes qu'il y avait autour pour montrer leur amour et l'affection à Jim Morrison. Aujourd'hui, tout a été lavé et maintenant, le nouveau rituel, c'est de mettre un chewing-gum sur l'arbre. Derrière moi, se trouve la tombe de Frédéric Chopin, très célèbre pianiste. A présent, abonnez-vous à ma chaîne YouTube en cliquant sur ma tête juste ici une nouvelle vidéo dans trois jours et cliquez ici pour regarder une autre vidéo et n'oubliez pas que vous, vous êtes les meilleurs. Bouh ! Abonnez-vous !